Je m'appelle Nicolas Bezombe, je suis enseignant à l'ICFAC sur le cursus e-sport et gaming. Je suis docteur en sciences du sport et j'enseigne la sociologie de l'e-sport. A côté de ça, je suis aussi vice-président de l'association France e-sport. Alors l'e-sport aujourd'hui a une place de plus en plus importante dans la société de manière générale, à la fois au niveau local, national et puis international également. C'est-à-dire que c'est une pratique qui existe déjà depuis de nombreuses années, puisqu'on peut faire remonter les prémices de l'e-sport tel qu'on connaît actuellement à peu près à la fin des années 90. Mais il y a eu un vrai tournant au début des années 2010 avec l'apparition des web-TV qui ont permis finalement de donner de la visibilité à ces compétitions, qui ont fait émerger de nombreux métiers autour de l'e-sport, comme notamment celui de commentateur, mais également dans tout l'encadrement des équipes avec des staffs qui ont participé à la professionnalisation du secteur et de l'activité avec des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des managers, des agents. Qui ont finalement participé à cette professionnalisation. De manière générale, la culture geek qui était tant décriée auparavant, aujourd'hui rentre petit à petit dans la culture populaire, qui n'a jamais vu Star Wars, qui ne regarde pas des séries, qui ne joue pas aux jeux vidéo. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo et l'e-sport est en train petit à petit de se propager, même dans l'espace médiatique. Moi c'est Fabien Cullier, sur internet, mon pseudonyme c'est Chips, et je suis commentateur de League of Legends, donc un jeu vidéo, et du coup je commente les matchs compétitifs. Les marques sont forcément très intéressées par ce qu'on fait, parce qu'il y a de l'audience. Il y a de l'audience, donc elles peuvent cibler des communautés, et nous, plus on fait un travail de ciblage important à la base, plus on connaît notre audience, plus on va réussir à convaincre des marques. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est tout d'abord, trouver un moyen d'accéder au milieu. Les gens viennent souvent, premièrement, avec une vision de passionné. Ça peut marcher, ça a marché pour moi, mais après j'ai créé mon entreprise, à la base de ça. Si on veut accéder au marché, le fait d'être passionné c'est une chose, mais il faut surtout comprendre ses besoins. Qu'est-ce qu'on va apporter en plus de la passion ? Il faut une plus-value. Et je pense que c'est la première chose à laquelle doivent penser les étudiants, les gens qui sortent d'école, c'est qu'est-ce que je peux apporter ? C'est quoi le discours qui va convaincre la personne en face de moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...